Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est la première école en Ontario à offrir ce genre de programme pour les élèves entre la 9e et la 12e année. En plus de vous développer de la technique, ils développent l'auto-régulation, la communication, le travail d'équipe, la prise de décision, la gestion de risque et le budget. Sincèrement, guys, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Je trouve ça vraiment génial qu'intègre le jeu vidéo maintenant à l'école. Donc, regardez dans la description, allez cliquer sur les liens pour avoir justement plus d'infos. Ça peut vous faire aussi un très beau projet scolaire. Et en plus, disons que vous n'êtes pas de l'Ontario, eh bien, ils sont en partenariat avec l'Académie eSport du Canada. Il y a beaucoup trop à parler sur le sujet, alors encore une fois, je vous invite à aller voir pour plus d'infos. Mais ils vous enseignent sur les saines habitudes, les préventions de blessures. Ils vont aussi parler de la cyber-intimidation. Et ça, vous savez que ça me tient vraiment à cœur. La cyber-dépendance aussi. Pour certaines personnes, ça leur pourrit la vie. C'est toutes des choses qui sont extrêmement importantes. Et ils vont aussi ouvrir plein de portes par rapport au marché du travail. Que ce soit dans le domaine de jeux vidéo, de la programmation, du design, des arts médiatiques, du marketing, la publicité. On s'en va vraiment vers ça au niveau du futur dans toutes sortes d'industries de ce côté-là. Et avec la formation qu'il peut vous offrir, ça peut vraiment, effectivement, ouvrir beaucoup de portes dans ce domaine qui est en pleine explosion avec toutes les technologies qui nous arrivent dans la gueule ces temps-ci. Les cours commencent dès janvier 2020. Encore une fois, allez voir pour plus d'infos. Moi, je m'en vais me suspendre à un arbre pour me transformer en cocon et devenir un magnifique papillon. Bye! Salut tout le monde, ma peste et Lars! Wouh! Aouh! Et bienvenue dans cette vidéo unboxing, où je vais faire probablement quelques jaloux. Parce que ce qu'il y a dans cette boîte est en édition très, très limitée. Et je suis tellement tombé en amour. Je vais vous expliquer un peu pendant qu'on déballe. Alors, je vais agripper ma hache. Et j'ai très hâte de le voir. Sincèrement, quand j'ai vu que c'était arrivé, oh yeah! Et comme j'ai dit, ça vient de la France, mais aussi un peu du Canada. C'est ça qui est mélangeant. Vous allez peut-être comprendre. Sinon, peut-être pas du tout. Mais vous allez avoir les explications. Alors, s'il y a bien un truc que vous ne pouviez pas vous douter qu'il pourrait y avoir dans cette boîte... C'est une fucking planche de skate. Guys, j'ai la planche de Dr. Nozman entre les mains. La version T-Rex qui n'est pas dans sa série qu'il a fait avec Symbiose. C'est une édition spéciale très limitée. Et c'est parti en environ 48 heures. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais j'ai acheté aussi ce qui doit aller avec. Je vais peut-être juste rouler. Pas pour en faire un usage régulier, mais juste au moins pour l'essayer. Et j'ai la grippe qui va avec. La seule chose, par contre, c'est... Puisque je n'ai pas d'expérience, c'est de découper le tout et de le coller. Est-ce que je suis à l'aise? Et vous savez quoi? J'ai déjà fait du skate par le passé. Quand j'étais plus jeune, mi-adolescence, et je me suis tellement pété la gueule violemment, j'ai failli faire une commotion et j'ai pris peur par la suite. Et j'ai arrêté et j'ai passé à autre chose. Donc, mais j'avais déjà commencé. J'ai commencé à apprendre à descendre les half-pipes. J'avais commencé à apprendre à faire un kick-flip et tout. Alors, c'était... J'étais vraiment dans mes débuts, mais j'appréciais beaucoup le skate en règle générale. Alors, ça me fait un petit quelque chose. J'ai été de la génération aussi qui a eu tous les mini-skates avec les mini-skate-park, les skates de doigts. Bordel que j'en ai eu! À l'école, on sortait ça de nos sacs à dos et tout. Puis, on s'amusait pendant les pauses à faire des grinds et à faire toutes sortes de trucs, des tricks qu'on avait appris. C'était complètement insane! Oh my god! Tiens, on se fait un autre sondage. Qui a eu des skates de doigts aussi? Vraiment que ça... Pas juste, t'en a un qui traîne dans une boîte. Je parle de jouer avec ça. Est-ce que vous en faites partie? Allez, faites-moi un vote. Alors, je viens de regarder un tuto. Ça semble être quand même assez simple de poser une grippe. Alors, je vais essayer de faire ça avec vous. C'est incroyable comment ça colle. J'ai même pas eu le temps de le déposer qui veut déjà faire partie de la planche. Je sais que t'as hâte d'y aller, mais patience, petit patience! Donc là, c'est bien collé. Ok. Et ça vous fait littéralement une belle ligne blanche tout le tour. Alors voilà, c'est pas parfait, mais c'est pas dégueu non plus. Je la regarde et ça me rappelle tellement des souvenirs. Ah, c'est génial pour vrai. C'est génial. C'est un nouveau jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je tourne le lendemain? Eh bien, la noirceur me rattrapait, la qualité n'était plus de mon goût et en plus, j'ai fait une erreur. Regardez ça. Alors, j'ai pris des roues de longboard. Yes! Yes, le noob que je suis! Alors là, vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va se rendre dans une boutique spécialisée et je vais aller me chercher les bonnes roues. et je vais aller me chercher. Hey! C'est une erreur qui va m'avoir coûté cher parce que, en plus des roues de longboard, bien entendu, les trucks que j'ai achetés sur Internet, c'était aussi pour un longboard. Alors, je suis retourné à la boutique et je me suis acheté de véritables trucks. Je fais même pas de skate et c'est des trucks de qualité, mais ça va vraiment être super sexy sur la planche. Et évidemment, vous m'avez vu placer les roulements à billes dans les roues. Alors là, je vais avoir le vrai look d'une planche de skate avec l'équipement adéquat. Et je pouvais pas rester avec des trucks vides comme ça, avec ces magnifiques roues. Alors, je me suis acheté un longboard. Bien, en fait, c'est pas vraiment un longboard, mais c'est une réplique des planches des années 80 avant que ce type de planche arrive sur le marché. Donc, je vais pouvoir placer mes trucks et mes grosses roues ici. Et je vais utiliser cette planche quand, par exemple, on fait des plans de caméra pour faire des beaux traveling et ce genre de choses. Et en attendant, je vais le placer quelque part pour faire un peu de déco. Alors maintenant, c'est parti! Une bonne fois pour tout, pour le montage final des deux planches. Et time-lapse! C'est parti! Et voilà! Le résultat final, guys! Regardez-moi comme c'est magnifique! Ce qui n'est pas magnifique, c'est l'éclairage présentement. Je suis vraiment désolé. La nuit tombe rapidement en hiver. Je me suis encore fait prendre avec les imprévus qu'on a eus aujourd'hui. Ça a coûté cher, mais en bout de ligne, on se retrouve avec une planche beaucoup plus jolie que ce qui était prévu. Et en bonus, une de plus, qui va me servir de décoration, mais aussi lors de tournage. Alors là, ce que je vais faire, on va se retrouver demain, encore une fois, mais cette fois-ci pour vous faire de magnifiques plans au soleil. Mais aussi, quelques photos pour mettre cette magnifique planche en valeur. Chut! Transition! Il fait tout clair! Yes! Et là, on s'en va rejoindre un abonné. J'ai demandé sur mon Instagram si quelqu'un savait skater. Et j'ai un profil, donc on s'en va le rencontrer, parce que moi, je skate comme une couille! Et j'avais envie de filmer quelques tricks, parce que oui, je vais user cette planche. Je trouve ça plus joli quand il y a du vécu. Par contre, on ne va pas grinder, je ne veux pas détruire le dessin au centre. Donc, allons voir ce qu'il sait faire. Et voilà! OK! Eh bien, un grand merci à toi! Excellent! de m'avoir prêté tes skills. Tu ne me les as pas prêtés à moi, mais pour la caméra, si tu pourrais te présenter, si les gens voudraient te suivre sur Instagram, parce que tu montres des tricks, surtout l'été, parce que là, c'est l'hiver. Je le répète juste avant que tu te présentes, ce n'était vraiment pas dans les meilleures conditions. On avait un bitume qui était très... qui était très... comment? Rigueux! Rigueux et textureux, pour inventer un mot. Et en plus, de la neige, le froid, ça n'a pas vraiment été évident. Mais je voulais quand même vous donner des beaux plans. J'espère que ça vous a plu. Et donc, maintenant, à toi de te présenter. Je m'appelle Michel-Ange. Je suis un résident de la Naudière. Je fais du skate depuis 7 ans, maintenant. Puis ton Instagram? C'est mixskategod. Je vais aller l'encourager pour au moins les services qui m'ont rendus aujourd'hui pour la vidéo, mais aussi pour vous donner de magnifiques plans. Et ça va l'encourager. C'est super. Et je vais peut-être pouvoir refaire l'expérience dans le futur, mais peut-être cette fois-ci, l'été, si ça vous plaît. Donc, encore une fois, un grand merci à toi. Pour vous, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Ça s'affiche. Ou sinon, allez sur mon site web, lesteaters.com. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchao !